Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Peut-être pour rappeler pourquoi dans ce pays il y a une inquiétude par rapport à ce qui peut être considéré parfois comme du bon sens. Le NIR, qui est un numéro qui sert le plus largement, le numéro de sécu, pourrait servir de numéro fiscal, de numéro pour l'éducation nationale. Mais dans notre pays, par rapport à notre histoire, on évite les croisements de fichiers systématiques et on évite d'avoir un numéro de la naissance à la mort qui nous suit dans l'intégralité de notre vie et de nos choix. Simplement parce que le jour où cet outil tombe entre les mains d'un régime totalitaire, alors nous aurons constitué le grand fichier national dont tout régime totalitaire rêve. Et donc si une démocratie fait en sorte de ne pas croiser les fichiers, et il y a un certain nombre de cas de croisements de fichiers qui sont autorisés et contrôlés, y compris en matière fiscale, si on a cet interdit-là, et je vous assure mes chers collègues que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben oui, enfin, ce numéro-là, global, général, universel, pose des difficultés de liberté publique. Pardon de le rappeler ici, et la CNIL n'a fait que rappeler cette position-là. Nous avons été un pays, il y a plus de 40 ans, qui a créé cette commission nationale informatique et liberté, précisément sur cette question du numéro universel. Et à chaque fois que cette idée revient dans les débats parlementaires, compter sur des personnes comme moi pour rappeler la nécessité de ne jamais le créer.